et bonjour à tous et bonjour à toutes on est avec Aurélien, bonjour Aurélien comment vas-tu ? bonjour Jérémy ça va super et toi ? ça va très bien alors pourquoi on est là aujourd'hui en sens ? on va monter un pc je suis pas très très spécialiste du montage de pc mais je sais qu'on commence vraiment par la carte mère c'est ça ? tout à fait c'est ce qu'on va faire alors pour le montage c'est simple c'est processeur mémoire ssd et ensuite on va installer tout ce groupe là à l'intérieur du côté très bien donc processeur AMD processeur AMD Ryzen alors on m'a dit que le processeur c'était le truc qu'il fallait pas se foirer apparemment c'est le truc en dessous on va retrouver les pins qui vont connecter le processeur à la carte mère sur le socket et sur le dessus ici on a ce qu'on appelle le heat spreader en fait c'est la partie en métal qui va permettre de diffuser la chaleur qui est à l'intérieur du processeur pour la répartir sur cette balle le processeur est connecté on va passer à la mémoire les barrettes mémoire je l'essaie ça c'est plus dans mes cordes ensuite le ssd ouais alors le ssd il est tout petit sur cette machine après il faut remettre la vis mon père il m'avait monté un pc il y a genre 12 ans et on avait monté à deux on avait trop galéré mon premier pc c'est toi aussi Sarah le poitier c'est moi qui c'est nul ah oui c'est moi ah oui la corde en on va commencer par l'alimentation d'accord ok je mets l'alimentation et moi ce que j'aime c'est mettre les câbles à la fin comme ça je peux vraiment choisir le chemin par lequel on peut que tu mets le câble quand tu fais un mot est-ce qu'elle est bien votre alimentation là ouais elle est bien il suffit de mettre 4 dix à l'arrière et elle est fixée alors pour le montage là c'est un petit peu plus complexe parce qu'il va falloir tenir la carte mère en même temps que tu la positionnes au dessus des cotisations et que tu vas me lisser et ensuite il faut venir fixer avec une petite vis on est bon ouais on va essayer comme avec les blancs ah oui des blancs montés en neige bien sûr parce qu'il m'a dit qu'il y avait une cuisine aussi on va pouvoir faire un fit avec ton cooking tous ces petits câbles là on va devoir aller les brancher ok est-ce qu'on n'a pas dit aux gens mais on est en train de monter le pc que je vais gagner demain autour de moi on va passer au watercooling on retire comme ça violemment ouais tu tiens bien le boitier de la face avant et on va venir faire une opération à deux un qui va tenir le watercooling pour le tenir à l'intérieur du boîtier d'accord pour avoir le bon affichage il faut que les tuyaux soit comme ça d'accord sur le côté droit et en fait tu vas venir le glisser tu vois il y a les quatre petites vis et là tu viens juste le glisser à l'intérieur l'application de la batterie avec des gaz à l'intérieur et voilà voilà et là le watercooling il est monté donc tu vas voir on va gérer notre cable management maintenant c'est ça le cable management pour moi et comme on a un boutier qui a des trous pour le cable management ouais on va prendre les petits câbles et on va les envoyer de l'autre côté en passant par le c'est bien c'est bien pensé à dire que c'est une marque qui pense à nous on va le dire pour pas du tout derrière en train de m'écouter donc on s'occupe de la carte graphique oui la carte graphique regarde cette superbe chose 5700 xd par amd 5700 xd par gigabyte en modèle gaming donc ça pour jouer 1080p 1440p pas de problème ça on verra des tonnes de fps et là tu t'approches avec ta carte ouais tu la mets entre tes deux slots derrière d'accord et tu viens pousser la carte graphique dans le port PC express elle va bien sous bloquer impeccable t'as entendu le petit claque ouais ouais le petit claque ça veut dire que j'ai cassé et maintenant notre magnifique carte graphique est prête on va la brancher du coup normalement tu peux jamais tromper en fait si ça force ça veut dire que t'es pas dans le bon endroit c'est le cas du coup on a monté la carte graphique donc je te propose de faire le câblage alors notre cable management comme par magie t'as vu j'ai tout fait magnifique c'est beaucoup plus pratique voilà ça prend un petit peu de temps c'est beau de ce côté mais c'est aussi bon de ce côté là j'applaudis dedans parce que c'est le beau jeu le beau geste là bon jérémy tu vois comme je te le disais c'est hyper simple de tout monter on a des détrompeurs sur absolument tous les câbles tout se branche facilement et comme je te le disais aussi on a ce petit logo qui vient s'afficher à l'intérieur du watercooling qui va te permettre d'afficher des informations comme la température du processeur ou d'autres informations ou même directement ta photo si tu as envie alors les boîtiers ouverts comme ça on voit tout un top après avec le logiciel de la marque il sera aussi possible de configurer toutes les couleurs à l'intérieur de la machine donc si tu veux une machine qui est entièrement bleu ou entièrement violette ou entièrement vert tu pourras également te faire alors vous aussi montez vous même votre pc à roue chers amis tout à fait on va leur appeler Aurélien oui c'est ça salut tout le monde salut